Pour commémorer les 80 ans des terribles combats qui firent rage pendant l'été 1944, tout le long de la Nationale 138 Le Mans-Lançon et la destruction des ponts sur la Sarthe, l'aéroclub Passion Liberté d'Asselriboul, qui va bientôt fêter ses 30 ans et qui est dirigé par mon ami Roland Chevalier, organise les 9, 10 et 11 août 2024 le survol de ces zones de front qui ont connu tant de drames. J'en profite pour faire ce petit film amateur familial qui retrace les circonstances qui ont permis la création de cet aérodrome d'Asselriboul. Le 5 janvier 1931, naissait au numéro 3 Chemin de la Ducasière à Asselriboul, Marcel Meignan. Il était le quatrième enfant d'une fratrie qui sera composée d'une fille, Simone, et de sept garçons, Marcel, naquit 13 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale éclata alors qu'il avait 8 ans. À ce moment-là, ses parents, Irène et Casimir Meignan, avaient quitté la grande maison et faisaient valoir une toute petite ferme, aux poussières, toujours à Asselriboul. Car le front du débarquement en Normandie du 6 juin 1944 atteignait son village natal, Marcel avait 13 ans. Pendant un combat aérien au-dessus des poussières, les alliés à bâtir un avion allemand, qui vint s'écraser près de la Croix du Hameau, exactement à l'endroit où Marcel Meignan, 50 ans plus tard, aménagera son terrain d'aviation. Avec son frère, Irène et André, ils se précipitèrent vers l'endroit d'où s'élevait de la fumée noire, à environ 1 km de la ferme. Ils s'avancèrent prudemment et virent horrifiés les cadavres de deux des aviateurs allemands, alors que les avions alliés survolaient à basse altitude le site et que les soldats allemands recherchaient l'épave de l'avion. Est-ce à ce moment-là que germa dans son cerveau d'enfant l'idée que, plus tard, quand il serait grand, il piloterait lui aussi des avions ? Toujours est-il qu'en 1954, alors que Marcel était en garnison pendant son service militaire en Moselle, Territoire allemand, entre 1871 et 1918, il tomba amoureux de Marie-Jeanne, qui l'épousa et avec qui il vécut heureux toute sa vie. Ils s'installèrent à un villageur près de l'Univille, en Meurthe-et-Moselle. La technologie des aéroneufs évoleva rapidement. Le 10 mars 1970, Marcel obtint son brevet de pilote privé d'avion à Nancy. En 1972, lors d'une de mes visites à Éville, Marcel m'offrit mon baptême de l'air dans son premier avion personnel. « En 1978, avec sa famille, Marcel vint me rejoindre à Marseille. Il créa son entreprise, qu'il géra jusqu'à sa retraite, en 1995. Quand Marcel prit sa retraite, en 1995, il revint s'installer à Assez, le Riboule, et acheta les deux chalets sur la route de Montchenou, près de la croix du Hameau, puis ensuite le grand terrain attenant. Après avoir obtenu des autorisations préfecturales et communales nécessaires, M. Leblanc était alors le maire d'Assez-le-Riboule, Marcel commença l'aménagement de son terrain d'atterrissage, construisit le premier hangar, toujours en place en 2024, dans l'attente des autorisations nécessaires pour atterrir et décoller à partir de son terrain, Marcel parcasse son premier avion dans les hangars d'un Euroclub du Mont. Dès qu'il obtient l'autorisation d'ouverture à Assez-le-Riboule, son village natal, ainsi que celui de ses parents et de cinq de ses frères, Marcel commença à décoller et atterrir sur son terrain au grand bonheur des enfants du village qui venaient voir le spectacle des avions qui évoluaient dans le ciel d'Assez-le-Riboule. Le 8 août 1998, M. Daniel Leblanc, maire d'Assez-le-Riboule, a survolé le village. J'ai recueilli ce jour-là ses impressions lors de sa visite dans l'Euroclub. Alors, M. le maire, on a les honneurs de la caméra en arrivant, c'est vraiment extraordinaire, ça ! M. Leblanc, eh bien, notre région est vraiment très verdoyante. N'est-ce pas ? Vous avez passé au-dessus de la sœur ? Oui, nous sommes passés, bien sûr, votre mari m'a fait le plaisir de passer juste au-dessus de notre maison d'abord. Ah oui ? Et puis, après, la maison d'ici. Ah oui ! Bon, alors, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En 2009, Marcel fut victime d'un sabotage de son avion. Tous les circuits électriques avaient été sectionnés et partiellement détruits. Bien que mécanicien émérite, Marcel dut quand même faire appel aux techniciens de l'aroclub du Mans. Il bénéficiait heureusement du soutien de l'ensemble de la communauté des pilotes d'avions qui avaient localisé le saboteur. Parmi eux, un pilote, chef d'entreprise, Roland Chevalier, devint son ami, voir les repas en commun. On a fait les 50 ans, mais 56 ans. 50, 55. Bon appétit à vous aussi, merci. En 2013, compte tenu de son âge, Marcel cessa de piloter seul son avion et revendit son aéroclub à Roland Chevalier qui l'aménagea à sa façon, l'agrandit et le modernisa. En 2024, date du montage de cette vidéo, familial amateur, l'aéroclub Passion Liberté organise les 9, 10 et 11 août 2024 50 baptêmes de l'air à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la Sarthe. Vous y serez les bienvenus et si son état de santé le lui permet, Marcel Meignan, 93 ans en 2024, sera présent et fera vous conter des anecdotes de sa vie de pilote d'avion, entre autres. Les beaux dimanches de printemps quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon, comme des oiseaux dans les buissons. On s'embrassait à chaque instant quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. comme je t'aimais, comme on s'aimait, et puis le soir je me souviens, sous les guinguettes comme on chantait le cœur bercé de doux refrains. J'étais grisé de mon...